Aujourd'hui, c'est une capsule bien spéciale réservée aux 15 ans et moins. Alors les plus vieux, on va attendre que vous partiez. Ben non, c'est une blague. C'est une activité que vous pouvez faire en famille, entre amis, ou même tout seul, si vous voulez être en mode tout secret. J'ai décidé de me fabriquer une capsule temporelle. Et toi aussi, tu vas pouvoir t'en faire une parce que je vais te montrer comment faire. Mais avant, tu te demandes peut-être c'est quoi une capsule temporelle. Une capsule temporelle, c'est un contenant dans lequel on va venir mettre plein de petites choses. Après, on va bien fermer le contenant et là, on va le rouvrir seulement dans plusieurs années. Les objets à l'intérieur vont comme être fixés dans le temps. Il y a certaines capsules temporelles célèbres qui ont été faites pour être ouvertes dans des milliers d'années. Mais ça, c'est vraiment long. Il y a aussi d'autres capsules célèbres qui ont même été envoyées dans l'espace pour dire aux extraterrestres que l'humanité existait. Moi, je vais faire une capsule pour ouvrir dans 5 ans. C'est long, 5 ans, mais pas trop. Puis, il y a le temps de se passer beaucoup de choses dans les 5 prochaines années avant que j'ouvre ma capsule. Donc, premièrement, ça va me prendre une boîte. Moi, j'ai pris une vieille boîte à caméra, mais toi, tu pourrais prendre une boîte à chaussures ou encore une belle boîte en métal. C'est à toi de voir comment tu veux le faire. Après, il va falloir décider qu'est-ce qui va dans la boîte. En premier, j'ai créé pour toi un petit formulaire que tu peux imprimer à la maison et remplir. Donc là, dans le formulaire, tu vas pouvoir te présenter, dire comment tu t'appelles, quel âge tu as. Tu vas pouvoir aussi écrire ce que tu aimes pour te rappeler dans 5 ans qu'est-ce que tu aimais en 2020. Il y a aussi une section pour te projeter dans le futur, pour te demander, « Hum, qu'est-ce que je vais être dans 5 ans? Où est-ce que je vais être et qu'est-ce que je vais faire? » Mais aussi, une section pour te demander, quand tu vas être grand ou quand tu vas être grande, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais être? Donc, tu peux remplir ça aussi. Et on plie le formulaire et ça fait notre premier item dans la boîte. Après, c'est à toi de décider ce que tu peux mettre dans ta capsule temporelle. Tu pourrais mettre des photos, des dessins, des bricolages, des souvenirs, plein de petites choses que tu veux, c'est toi qui décides. Moi, j'ai décidé de mettre un petit album photo avec des photos de gens que j'aime. J'ai décidé de mettre un collier que mon ami m'a donné. J'ai décidé aussi de mettre une belle carte que j'ai reçue pour ma fête. J'ai mis un petit projet que j'ai fabriqué moi-même, donc je suis bien fière de ça. Je vais le mettre dans la boîte aussi. Et finalement, je mets des petits secrets. Puis après, moi, j'ai décidé que j'allais emballer ça comme un cadeau de Noël pour avoir du plaisir quand je vais le déballer. Alors, quand on a tout mis ce qu'on voulait dans la boîte, eh bien, on va la refermer. On va pouvoir la décorer si on veut. Et ça va être bien important d'écrire dessus en quelle année il va falloir la rouvrir. Donc là, on est en 2020. Si on fait le calcul, ça va être à ouvrir en 2025. Alors, je vais faire une belle étiquette pour mettre dessus pour écrire 2025. Alors, maintenant que ma capsule temporelle est terminée, il va juste me rester à la ranger dans son endroit sûr pour les 5 prochaines années. Alors, j'espère que tu as aimé faire ta capsule temporelle. Si tu veux m'envoyer une photo, mets-la dans les commentaires, comme ça je vais pouvoir la voir. Et puis, ben là, il reste juste à attendre. Oui, 5 ans, ça va peut-être être long à attendre. Je suis mieux d'aller faire d'autres choses. Je suis mieux d'aller faire d'autres choses.